Le vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade s'est rendu responsable d'un terrible accident après avoir pris le volant sous l'emprise de la cocaïne. Alors qu'il se rendait dans un supermarché situé à quelques kilomètres de son domicile, le comédien a violemment percuté une voiture qui arrivait en sens inverse. La violence du choc a fait perdre son bébé à une femme enceinte de 6 mois, tandis que le conducteur et son fils de 6 ans ont été hospitalisés dans un état grave. Alors que Pierre Palmade se remet de son AVC avant son placement en détention provisoire à la prison de Freyne, les commentaires vont bon train à son sujet. Mais également à propos de son entourage. Pierre Palmade a rebase docteur ainsi, beaucoup reprochent à Muriel Robin de n'avoir pas soutenu l'humoriste de 54 ans, alors que son problème d'addiction à la cocaïne est un secret connu de tous. Cependant, Cyril Hanouna a tenu à faire une petite mise au point concernant la réaction de la comédienne, qui préfère garder le silence. Muriel Robin très touchée moralement ce mercredi 1er mars 2023, sur le plateau de « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna a fait savoir que l'épouse d'Anne le nez n'avait été grandement chamboulée par ce drame. Dès le dimanche, 12 février, note de la rédaction, quand elle a appris la terrible responsabilité de Pierre Palmade dans l'accident, les victimes dans le coma, le bébé décédé, elle n'a pas pu le supporter moralement, a affirmé le trublion de C8. Selon lui, Muriel Robin est encore extrêmement fragilisée par cette affaire, elle est très touchée moralement par l'état des blessés, par la prise de stupéfiants. A il expliquer, avant toutefois d'indiquer que Muriel Robin aime son amie mais elle ne peut plus pardonner après un tel acte irresponsable. Ce qui a visiblement signé la fin d'une longue amitié. « C'est une amitié fusionnelle de 35 ans qui vole en éclats », a-t-il conclu, l'air grave. Muriel Robin et Pierre Palmade à Robase Star fassent des mots qui fâchent si beaucoup ont accusé Muriel Robin d'avoir laissé tomber Pierre Palmade. L'animateur a tenu à préciser que cela n'avait jamais été le cas, elle avait organisé des réunions avec ses amis très proches pour l'obliger à partir en cure, à se soigner. Ils avaient peur pour lui. Muriel n'a rien pu faire, a déclaré l'animateur, rappelant qu'elle s'était même précipitée à l'hôpital le vendredi soir. Elle a attendu de savoir qu'il était hors de danger pour partir, sans savoir qu'il y avait d'autres victimes et qu'il était responsable. Seulement, une fois mise au courant des terribles conséquences, Muriel Robin n'a pas mâché ses mots envers l'ex-mari de Véronique Sanson. Un proche a ainsi glissé au magazine « Voici qu'une violente dispute a éclaté entre les deux acolytes dans la chambre d'hôpital de Pierre Palmade », après que Muriel Robin l'a traité d'assassin. Ce qui a mis hors de lui celui qui s'est qualifié de chic type, Pierre n'a pas supporté, il lui a demandé de quitter sa chambre et ils ne se sont plus revus. A révéler l'informateur. Muriel Robin n'est pas la seule qui est accusée d'avoir tourné le dos à Pierre Palmade. L'actrice Michelle Larocque, sa partenaire de scène dans des pièces de théâtre à succès, n'a pas non plus souhaité prendre la parole. Elle a, en revanche, effectué une démarche lourde de sens sur les réseaux sociaux et semble-elle aussi très touchée par la descente aux enfers de Pierre Palmade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada